bonjour à tous les petits chatons j'espère que vous allez bien ce vidéo je vous proposais la liste du numéro 1 légende sur le saveur américain c'est un deck guerrier contrôle guerrier odin le grand retour de guerrier odin alors c'est un deck qui est vu et revu mais il a quand même des nouvelles cartes des nouvelles cartes qui changent beaucoup sa puissance en fait sa présence dans la méta c'est un deck qui est tier 1 qui est bien classé sur hs replay c'est un deck donc qui va profiter de l'envahisseur hostile carte exceptionnelle pour prendre le board détruire le board détruire les petits boards en fait le problème de guerrier c'est détruire les petits boards souvent quand on joue guerrier on aime bien mettre des petites 1 des petites 2 2 parce qu'on sait qu'il va pas les détruire et ça va grignoter l'armure grignoter et c'est ça qui derrière va lui mettre de la pression bah là maintenant on a l'envahisseur qui change vraiment tout dans le deck le létal c'est odin pendant le reste de la partie en cri de guerre dès qu'on gagne de l'armure ça nous donne de l'attaque donc on a vraiment des setups létal assez violents à mettre en place avec nuit sous les étoiles avec les maîtrises du blocage et star du rock et il y a également des combinaisons très sympa avec le conseiller en alliage et par exemple la tempête de l'âme l'étendue infinie forcément meilleure carte du jeu et voilà on va contrôler on va gérer on va mettre en place le setup on a beaucoup de pioches avec le deck avec totem buffet à volonté enfin voilà c'est pas ce qui manque la pioche on a souvent quand même beaucoup de cartes dans la main voilà la difficulté c'est d'arriver à gérer le board mettre en place le setup ne pas prendre trop de dégâts ne pas prendre trop de retard voilà c'est un deck qui est quand même technique beaucoup plus qu'on ne le pense et surtout c'est une liste qui est top 1 légende sur le serveur américain le joueur il a fait 16 victoires d'affilée ce qui lui a permis d'atteindre le top 1 donc c'est vraiment un gros deck à l'heure actuelle dans la méta donc voilà si jamais vous êtes client de ce genre de deck ou même pas client mais voilà c'est une bonne façon d'essayer justement guerrier dans la méta c'est vraiment pas mal voilà je vous souhaite sur ce un délicieux visionnage et c'est parti contre un voleur quel que soit le voleur on a un excellent matchup que ce soit voleur casar que ce soit voleur méca combo que ce soit voleur le plus intéressant le dernier que j'ai présenté je sais pas comment on peut appeler ça voleur bizarre voleur chinois voilà le voleur du top 1 chinois j'ai gardé toute la main parce que j'ai ma curve totem haute altitude et finalement en fait en fonction du deck en face peut-être qu'on aura envie de mettre du board et c'est vrai que c'est quand même un deck avec beaucoup de gestion de gestion de board ou de cartes un petit peu lourde donc j'aime bien l'idée de me dire de toute façon je vais piocher avec totem donc je vais faire haute altitude derrière bah si je peux curver sur les cinq manas quelque chose bah je le ferai et ensuite sur mon tour 5 j'aurai six manas et j'aurai envie de développer finalement une créature une créature qui de surcroît sera une menace parce que vu que en face ça va toujours être un petit peu combo il y aura toujours des synergies et les synergies avec les créatures bah finalement on sera content d'avoir lui sur le board donc finalement cette main me va très bien bon c'est très très chiant ça dit donc ok bon on s'accélère en mana ça c'est très très chiant il a eu ça sur récupération de mise au waouh c'est coquin ça ok donc on sait ce que c'est on sait ce que c'est le problème c'est que ça ça va sauter tout de suite quoi est ce qu'on ferait pas un coup de pioche et juste ça en fait ça me fait gagner 4 pv parce que la 2-3 elle va dans la 0-2 et donc en fait je protège mes deux points de vie même si en vrai si j'avais fait de l'armure ça aurait fait que de life mais je pense que c'est intéressant ok ça c'est particulier par contre peut-être que ça lui permet d'avoir un peu plus de prise de board après c'est peut-être pas ce à quoi je m'attends mais c'est très chianto ça bah ça ça va sauter tout de suite après c'est peut-être le play écoutez je vais juste faire ça je lui mange une créa boucanier mais qu'est ce que c'est que ça invoque une copie de ce serviteur ok donc je pense que c'est un deck tempo pirate ok il va m'inventer des trucs bon l'avantage de guerrier c'est que c'est stable guerrier c'est hop c'est 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 capricorne vous voyez guerrier c'est un capricorne c'est hop c'est très terre à terre c'est très pragmatique c'est quel que soit le match up en face on va dérouler notre jeu on va gagner de l'armure on va contrôler on va essayer de se protéger des setups létal un peu à distance voilà ça c'est guerrier c'est réconfortant c'est un peu chiantos parfois parce que tu ne joues pas beaucoup de cartes dans le tour et c'est vrai que moi j'adore piocher enfin piocher plein de cartes et jouer plein de cartes mais ça reste cool parce qu'il ya une vraie maîtrise du maîtrise la game quand tu gagne c'est toi qui a gagné bon à part si l'adversaire il floude le bord tu fais une baston là c'est la baston qui a gagné mais voyez l'idée bon pour le moment je sais pas du tout ce qu'il est en train de j'ai l'impression qu'avec ça dans votre main ouais il est en train de booster des cartes dans sa main pour faire de la synergie ouais l'éventail de couteau ouais 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 donc je fais quoi je fais ça détruit son truc et est ce que je forge ça je pense que oui j'en aurais besoin ok j'en aurais sûrement besoin si à un moment je veux faire nuit sur les étoiles je prends de l'armure je détape je fais aseptisation si jamais il ya un gros bord bon ça là d'être quand même vraiment un deck prise de bord après je pense qu'il va y avoir du leeroy donc faut quand même faire attention à ça même si il ya déjà les deux shadow steps qui sont passés donc il ya moins de risques avec le leeroy ouais grosse prise de bord intéressant ça c'est ral d'agonie et salve donc si je joue un sort je mets deux dégâts donc là je peux potentiellement mettre quatre dégâts donc quatre dégâts ça devrait être suffisant par exemple si je fais armure j'ai huit mana je détape je détape envahisseur ou pioche peut-être plus armure je détape je détape je fais ça comme ça y'a pas besoin de balancer aseptisation cadeau ah il ya peut-être un monde où je fais en fait j'ai pas besoin du sort je fais un truc du style cadeau c'est ça je fais deux dégâts deux dégâts deux dégâts et en fait je me blinde d'armure l'idée c'est est ce que je fais la star avant non je fais cadeau maîtrise deux dégâts à tout je l'écrase je crois que je fais la maîtrise d'abord ça revient en même et je fais ça deux dégâts à tout ok je suis à 28 28 c'est quand même pas mal je peux gagner encore de l'armure au prochain tour avec nuit sous les étoiles je pense qu'à 28 j'ai pas besoin de m'enflammer sur la nuit sous les étoiles mais faut faire attention ok premier matelot il y a un côté en fait c'est un deck tempo tout simplement moi je pense que c'est un bon deck en fait voleur il a tellement de bonnes cartes et c'est aussi pour ça que trois il y a trois decks voleurs dans le top méta bah c'est le voleur méca le voleur pas celui là pour le coup mais celui là il peut peut-être exister bientôt ou alors je ne le connais pas peut-être vous êtes en train de dire mais fichu c'est pas possible tu connais pas ce deck il est exceptionnel bah je le connais pas bah il est bizarre ce deck bizarre face à un deck tempo quoi c'est vrai ok bon ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est ça ça l'idée c'est de d'étaper que trois juste pour pouvoir jouer conseiller quelque chose de très 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 safe ah non remarque prochain tour j'ai les neuf manas donc je ferai bien un tour de ah non mais attendez j'ai ça qui est trois ah non mais non j'ai ça qui est trois ah ça suffira pas bon en fait déjà je pense que je vais piocher dans un premier temps comme ça je vais prendre l'info ok je réinitialise mais en vrai je peux réinitialiser de toute façon c'est un matchup où on l'épuise donc là je ferai bien un tour de ouais non je veux faire un truc d'épuisement genre cinq je réinitialise je réinitialise je fais inis non je crois que je vais jouer ça juste c'est vraiment ouais c'est vraiment de l'épuisement là la 7-5 elle va dans la 2-6 il va jouer une ou deux créa il est obligé et là bam je fais mon aseptisation je suis pas du tout pressé pour inis et vu que c'est un matchup où dans tous les cas je vais l'épuiser je peux même faire un inis à 5 en fait j'ai pas besoin de faire l'inis la grosse armadise vous voyez donc ça c'était sûr que ça allait là dedans et là je vais sûrement lui balancer juste une petite AOE parce qu'il y aura une ou deux créa de plus parce qu'il peut pas rester en statu quo c'est pas possible voilà là 11-10 j'ai bien fait de prendre de l'armure quand même là 5-4 et là il va se dire bah yolo hein s'il y a pas d'AOE c'est ça de toute façon faut se mettre dans la tête du joueur en face et la tête du joueur en face c'est bon s'il y a pas d'AOE bah finalement je gagne ce qui est vrai oh c'est intéressant il a activé la salve ce qui fait que sa créature est là oh c'est vachement intéressant c'est vachement malin il fait ça il joue son sort il boost il y a un côté un peu c'est malin c'est sexy comme deck ouais là on est vraiment dans en fait Linys vraiment servira pas donc prochain tour il y a un monde où je fais juste Zilliax là en fait on lui dit mec je vais jamais mettre du board en fait je vais juste le détruire le tien et ça va se jouer à la fatigue et encore je dis il y a un monde où lui il va être joué prochain tour il est sûrement joué j'aime beaucoup l'idée du deck de l'adversaire par contre faut trouver la salve mais il la tutore est-ce qu'il y a des cartes qui va chercher est-ce que la salve c'est une le ouais est-ce qu'il y a des cartes qui vont chercher la salve parce qu'en vrai son deck il se base quand même beaucoup dessus après il pioche beaucoup de cartes là il s'en sort bien de la voir en vrai il y a peut-être il joue étendu infini ouais en vrai j'allais presque prendre Talnos juste pour piocher mais je crois que c'est un point un peu ok bah écoutez une gamme rondement bien menée guerrier il nous a créé quelque chose qu'on ne connaissait pas enfin qu'on connaissait on connaissait les cartes qu'il a joué et on imaginait la synergie mais c'était un deck qui n'était pas dans notre théorie répertoriée vous voyez dans les tiers métas mais on a su s'adapter parce que c'est guerrier parce que c'est un deck qui existe depuis longtemps et vous voyez je pense que si on avait joué un deck plus nouveau enfin plus nouveau on va se le dire guerrier contrôle ça existe depuis 10 ans un deck vraiment nouveau nouvelle méta peut-être qu'on aurait eu du mal même avec un bon matchup vraiment le côté surprenant il rapporte du winrate vraiment quand vous arrivez à créer un deck surprenant dans la méta il va rapporter du winrate après le problème c'est que de base si vous créez un deck surprenant si vous créez un deck tout simplement est-ce que je garde pas star je pense si vous avez un deck créé un deck surprenant forcément c'est qu'il est peut-être moins fort que les autres decks de la méta vous voyez donc en fait vous perdez du winrate optimal par rapport aux decks qui sont connus sur-optimisés par tous les joueurs du monde mais en même temps vous en gagnez pas la surprise donc après c'est des à vous de voir j'aime bien l'idée j'aime beaucoup l'idée alors il y a un chaman en ce moment qui revient bien je trouve dans la méta c'est le chaman nostalgie après ça c'est une carte qui est jouée dans tous les decks du monde donc ça donne pas trop d'infos je crois que ça c'est le chaman nostalgie si je dis pas de bêtises bon ça c'est pas mal contre chaman nostalgie donc je me demande enfin chaman vague de nostalgie pas la radio je me demande s'il faut pas faire T4 envahisseur ah non peut-être pas quoi que en vrai piécer ça ça me parait assez strong en vrai piécer le conseiller en alliage là contre ce board là ça me parait assez strong c'est fort ça tu me donnes pas de sort mec c'est hyper irrespectueux ok bon on a beaucoup d'armure ça c'est pas trop dérangeant quoi que si maintenant il peut faire 2-1 dedans mais au moins j'ai gagné un peu plus d'armure ça sans surprise ok l'envahisseur vraiment l'envahisseur c'est la carte en fait c'est con mais ce deck là il est quand même nouveau parce que sans l'envahisseur c'est pas du tout le même deck parce que l'envahisseur c'est prise de board je race ton board et je race vraiment pas comme une baston qui va laisser un truc ça c'est vous voyez là dans le setup c'est exceptionnel je vais jouer celui que j'ai pioché ça peut énerver les adversaires ça reste une compétition un match c'est une compétition on joue sur tous les aspects alors après je suis pas fan de emotes et tout c'est quand même irrespectueux mais carny bloc ok ça va quand même un peu piquer ça va pique pique je crois que je vais forge et inice tout de suite comme ça c'est bon on va prendre la grosse arme je pense dans ce match une grosse arme qui donne beaucoup d'armure genre vol de vie ça peut vraiment être important et armure ouais un truc très très défensif très épuisement des ressources zapper novice c'est pas mal de voir un zapper partir c'est quand même une bonne carte ok là ce qui est bien c'est que ma 2-4 va chercher sa 5-1 donc il y a un monde où je fais juste marin en fait je me dis ah 5 dégâts c'est chiant tous bon bah peut-être c'est juste ça juste envahisseur armor up parce qu'il y a un monde où on fait de nuit sous les étoiles en fait le truc c'est est-ce qu'on attend Odin et ensuite on gagne de l'armure bah c'est chiant ça va faire mal là quand même avec ça je pense que il n'y a pas un monde où on fait marin on essaye d'avoir le board rapidement ouais je pense pas je crois que je vais juste faire ça soit armor up soit exec non je pense qu'on va ça peut aller vite non je pense que je vais juste armor up ça ça va chercher ça faut tenir jusqu'à ça donc peut-être qu'au prochain tour on peut faire une aseptisation armor aseptisation vu qu'il y aura un peu de board mais là c'est vraiment horrible parce que c'est là j'avoue qu'il fait le setup parfait ouais non mais là c'est pas normal là ces astéroïdes elles mettent 8 dégâts non mais là c'est honteux après il faut peut-être qu'ils ouais vous voyez 8 dégâts par astéroïde c'est 24 dégâts ça va être dur je pense que ça va être j'ai l'impression que ça va être impossible ça ça fait une A.O.E.A.2 plus une non ça va vu qu'il meurt pas ça va faire qu'une A.O.E.A.2 A.O.E.A.2 et trade là je pense que j'ai commencé par une maîtrise ouais je crois que je vais juste faire des plays jusqu'à ma grande masse et l'avant ah zut l'avantage c'est j'ai envie d'avoir des créas au moment où les astéroïdes arrivent donc là la A.O.E.A.2 l'idée c'était de quel shop peut-être astéroïde mais là ça va être trop là il fait vraiment la sortie normalement on a un bon matchup évidemment parce que c'est un deck burst et encore selon HS Replay par exemple contre alors j'ai pas le winrate contre Shaman Astéroïde je pense qu'il est bon contre Shaman Astéroïde mais contre par exemple le druide spell c'est 50-50 vous voyez et pourtant c'est un deck avec beaucoup d'armure ok Ziliac c'est cool quand même après j'ai beaucoup de PV ça faut vraiment le détruire non mais Ziliac ça met du board Ziliac c'est cool juste parce que ça met du board et par rapport aux astéroïdes on les bloque un peu puis ça met de la pression mine de rien ça lui met un peu de pression de toute façon prochain tour c'est la grande masse enfin peut-être la grande je sais pas ça va dépendre parce que la grande masse c'est quand même 5 PV ouais ça c'est bien pour nous non faut que ça aille sur les créas là c'est justement le but de jouer 2 Ziliac c'est d'essayer de de limiter la casse en termes d'astéroïdes bon là au moins on est à 22 allez attends mais ça va pas tout le temps fail ça oh waouh non mais là c'est vraiment honteux par contre attends mais bah non mais là il a juste énormément de réussite on est d'accord oh waouh bon bah lui c'était sa game lui c'était non mais là c'est vraiment honteux pour le coup bon là ça c'est une fois dans une vie mais mais attendez je vais regarder le win rate je relance la partie je vais sur HS replay je vais vous dire si j'ai le je crois pas avoir le pourcentage dans ce matchup là malheureusement j'ai regardé les pourcentages avant du deck mais peut-être que si je vais dans le shaman bon déjà le shaman il est où shaman burn non c'est pas shaman burn le deck est astéroïde shaman c'est considéré comme tier 3 donc c'est pas censé être un gros deck enfin c'est un gros deck de la méta mais je vais voir ses matchups le guerrier n'est pas référencé dans ses matchups je suis persuadé que le matchup est bon je suis persuadé que le matchup est bon parce que là vraiment il faut arriver à un setup parfait non mais là c'est vraiment trop puis en plus il n'est pas aller sur mes créas parce qu'à un moment là il était quand même dans un setup mine de rien où il n'avait plus c'est ça qui est fou il n'avait plus d'astéroïdes donc en fait il suffit que les astéroïdes vont sur mes créas et c'est mort bon bref ce qui est fait n'est plus à faire ça ne me dérange pas de jouer sa t4 par exemple au plus tard dans la partie c'est toujours une bonne carte ça ne coûte pas cher donc ça rentre dans une curve là je suis un peu emmerdé par ses créas mieux ça c'est fort la sortie là t1 t2 t3 même pour guerrier c'est quand même hyper violent bon on va pouvoir quand même recycler enfin creuser dans le paquet ou alors ça tout de suite ça tout de suite c'est pas mal non ça avec le board qu'il a je trouve ça assez intéressant ouais j'aime bien là le conseiller en alliage avant qu'il ait des grosses créatures de toute façon plus la gamme avance plus les créatures peuvent être grosses donc là c'est quand même un spot où surtout qu'il n'a pas de cadavre il ne peut pas faire vraiment de magie ici donc ça va beaucoup être du 3 là 2 là 1 là peut-être donc ça fait quand même 6 oula voilà la sortie là je prends quand même des sorties vraiment divines t1 t2 t3 la meilleure carte du jeu t4 la meilleure carte du jeu t1 la meilleure carte du jeu et t2 la meilleure carte du jeu bon après c'est pas pour rien aussi que DK c'est un très gros deck de la méta c'est parce que dans ses 4 premiers tours il a les 4 meilleures cartes du jeu mais ça fait mal ça fait mal est-ce que je rase le board maintenant c'est pas un deck qui met beaucoup de board il peut en mettre plus non je crois que je vais faire le buffet à volonté tout de suite et est-ce que je fais ça je crois ce paratonnerre ça va l'obliger à claquer la 3-1 dedans après c'est bien post-odin pour tuer je pense que pour tuer j'aurai des bonnes ressources non mais je crois que ça me va c'est vraiment juste pour en fait la 1-3 va chercher la 3-1 ça fait que je suis pas forcément obligé de faire une AOE en fonction de ce qu'il propose après il peut mettre la 4-4 dedans mais je gagne 4 en fait donc cette 1-3 elle m'a fait gagner 2 plus 4 dans ces moments là ça peut me permettre de développer peut-être un marin quelque chose de plus développant moins défensif mais je pense qu'on va faire marin au prochain tour into je mets les légendaires into Odin l'idée c'est d'arriver à setup la mise en place de Odin sans se faire parce qu'à Odin quand on va le jouer s'il a du board le board va rester donc derrière il peut vraiment nous mettre une grosse salve d'agression et ça on ne veut pas alors le guerrier il est censé avoir un mauvais matchup selon HS Replay contre tous les décas de la méta je vous ai dit contre les decks board les decks prises de board enfin je vous l'ai pas dit mais je vous le dis contre les decks prises de board ok intéressant ça par contre ouais ça c'est un play qui nous va mais c'est intéressant ce qu'il a fait parce qu'il bloque le marin finalement en mettant autant de board c'est vraiment très intelligent de sa part je trouve que c'est une ligne de play d'exception ouais et là en fait derrière il peut ça en fait c'est super intéressant parce que derrière il peut ça se briser et je pense que derrière il va ça se briser donc vous voyez là ouais là il y a du cerveau derrière mon adversaire vraiment j'aime bien sa ligne de ouais le fait de m'obliger à faire une AO parce que je le savais qu'il allait faire ça mais je dois quand même faire une AO après j'ai dit d'autres choses ouais c'est très malin bon je peux quand même faire le marin après est-ce qu'on fait marin sur pioche légendaire c'est cool mais ça peut fail piocher 3 cartes elle coûte 0 c'est quand même énorme non je pense que piocher 3 cartes coûte 0 me paraît mieux en fait je prends souvent les légendaires mais juste parce que c'est plus gourmand mais ça c'est quand même plus pragmatique ça tu peux piocher l'autre voilà 6-6 challenge les 5-5 ça c'est quand même pas mal mais oui contre les decks board on est bien avec guerrier contre les decks burst on est censé être bien même si selon HS replay c'est 50-50 après il y a aussi le fait que peut-être les gens qui jouent guerrier ils jouent pas bien et peut-être qu'il y a ça aussi peut-être que ce deck là il est plus difficile qu'on le pense ce guerrier parce que c'est un guerrier qui aime combo je pense qu'il y en a peut-être qu'ils utilisent trop de ressources savants ou ils essayent trop de garder en fait le fait d'avoir Odin peut-être que certains vont garder trop de ressources en main et c'est problématique bon là je peux pas Odin sinon je peux mourir quoique ah si Odin trade c'est pas un deck burst ouais j'aime bien l'idée ça met un gros burst je pense que c'est le moment après ce sera trop tard d'expérience pas trop tard c'est jamais trop tard là je suis à 22 il a 11 donc il faut qu'il me mette 11 mais il y a ça mais ça il a que 9 mana je pense qu'il peut pas me mettre les 11 c'est presque j'irais impossible et l'avantage c'est que derrière je vais pouvoir construire un play sur ce Odin et ça c'est important dans le match aussi parce qu'il y a un côté épuisement en fait ce deck là il est prise de board il grignote au début comme il a fait là même s'il a une très grosse sortie il y a il y a donc si la game dure trop tu te prends à un moment les pestes infinies donc ça c'est problématique il faut gagner vite et donc l'Odin très tôt est très très important mais il faut arriver à mettre le setup avec Odin parce que si à chaque fois il fait board et qu'on se dit bah A.O.E board A.O.E et qu'à un moment il fait board et on fait Odin et là bam il nous voyez il nous vole la 8-8 ça se fait pas ok bon tempête pas mal tempête tempête exec et tout bon déjà je page 3 ça c'est horrible ça c'est horrible oh ma vie elle est dégueu ok donc tempête il n'y a pas un monde où je peux faire ça non j'ai pas les manas il y a un monde oh mais c'est mieux c'est ça je dois faire un choix pas mal 21 dégâts dans le visage de toute façon il faut bien le tuer le gars je garde mon cadeau au moins je garde mon cadeau maîtrise de blocage et puis voilà c'est pas un deck avec beaucoup de taunt même s'il a ça se briser mais oui ouais j'ai fermé ma bouche euh ok ouais bah là c'est pas cool de faire ça quand même c'est hyper irrespectueux si je puis dire ah bon ça top deck bien et heureusement aïe c'est mal ça non mais je crois que je vais en profiter non je vais piocher là je pense qu'il faut piocher vite ok je pense que c'est important de piocher vite ça setup létale ouais faut vraiment se mettre dans ce setup sinon il nous épuise voilà en fait c'est ce que je voulais dire je sais pas si je l'ai dit j'ai plein d'idées en tête mais vraiment c'est le côté épuisement ces cartes sont tellement fortes normalement le matchup il serait censé être bon parce que c'est pas des decks qui vont ultra à la fatigue les decks rainbow comme ça c'est des decks de des decks mid c'est pas des decks véritablement contrôle donc normalement à l'épuisement on est censé les avoir enfin à l'épuisement en tout cas dans le late game avec Odin on est censé les avoir mais ça nous épuise tellement que faut quand même avoir Odin rapidement donc j'aurais presque tendance presque à vous dire garder Odin enfin si vous avez Odin en main de départ vous le gardez après je pense que le mulligan agressif pour aller le chercher est pas forcément juste ok ok elle est belle celle là, elle est belle et elle est pas forcément évidente et il a vraiment bien joué cette ligne de play ça parait rien mais c'est important de la voir parce que si nous on la voit ça veut dire qu'on la fera en fait là on a c'est pour ça que quand vous jouez c'est bien de se concentrer dans un jeu de cartes, pas que sur votre gameplay, pas que sur le côté golfy je fais ma sortie, je joue des cartes je les tue etc, mais vraiment sur ce que fait l'adversaire et on progresse en voyant aussi les plays adverses et là ça parait évident parce que vous voyez nous je l'ai vu je vous l'ai dit, ah là c'est intéressant il joue son gorgonzon muto pour le jouer en tempo, comme ça je suis obligé de faire une AOE plutôt qu'un marin ou une carte plutôt lourde et derrière il peut jouer sas et vous voyez il reste dans une curve comme ça intéressante où il est entre la prise de board et le card advantage j'aime bien garder Buffet c'est vraiment cool parce que l'envarrisseur hostile c'est un démon et je peux aller le chercher avec le Buffet et c'est quand même une carte importante contre les decks prise de board après j'ai pas envie de piécer mon totem mais enfin voilà, comme ça la prochaine fois contre guerrier, contre un deck contrôle avec ce truc gorgonzormu soit on attend et on le grid soit on fait comme lui et on se dit ok, je vais entre guillemets sacrifier mon gorgonzormu maintenant mais ça l'oblige à faire une AOE s'il fait pas d'AOE, tant pis pour lui, il va prendre vraiment beaucoup de dégâts euh... ouais, bon on fait ça, ça fait quand même piocher deux cartes à moins que justement il dise ah c'est vraiment paratonnerre et qu'il essaye à tout prix de le tuer ok donc je peux pas faire mon Buffet à volonté mais bon c'est pas très très grave on va forger ça à toi de jouer Yugi euh... Paladin N-Buff ça met des gros tons ça me va ok on a une E10 carte en main donc il fallait en virer une ici mais c'est pas bien grave prochain tour je peux faire pièce euh... ça ok voilà j'ai quand même pas toujours pas envie de... ça c'est vraiment bien dans le deck là j'ai pas vraiment envie de détruire ce board ah ça ça va être important pièce Odin T8 le problème c'est que c'est un deck il va toujours nous mettre des menaces non mais je crois que je vais je vais jouer ça la 5-5 elle est quand même assez cool ok la 5-5 est assez cool ça lui demande un sacrifice de sa 4-5 parce qu'en fait il pourrait presque rester en statu quo en se disant ah ouais mon petit bonhomme bah écoute je vais rester avec mes 6 de beatdown plus une autre petite carte ok là déjà le board il commence déjà à être un peu plus costaud la question c'est est-ce que le board est suffisamment costaud pour faire une AOE j'aurais tendance à penser que oui oh waouh en plus il balance ça maintenant ah ouais après il optimise les dégâts c'est intéressant c'est bien joué de sa part je pense que on va devoir faire une AOE bon ça après ça met que 4 c'est vrai que c'est pas évident bah en vrai on peut faire juste un coup de maîtrise ah oh t'as le tissue c'est cool je crois que c'est un peu risqué comme play peut-être fallait garder la lunette de sécurité j'ai fait une erreur ici vous voyez donc une petite erreur en fait c'est ça là aussi le problème de guerre et contrôle c'est la moindre petite erreur erreur de concentration indéniablement ok donc là on va pouvoir faire nuit sous les étoiles ah ou maîtrise c'est pareil maîtrisez ça en vrai on est pas mal faut juste pas prendre un Leroy mais on est pas mal nuit sous les étoiles nuit sous les étoiles ça ferait d'étape et 6 en fait ça revient un peu au même je gagne de l'armure je fais 5 d'armure je détape 6 donc j'ai 7 non bah c'est maîtriser ça je pense hein ça me paraît être vraiment la meilleure combinaison là je détruis tout je suis à 19 donc je suis quand même pas mal en PV à 19 bon en fait mon erreur m'a amené sur une bonne ligne de play parce que je pense que faire une AOE sur le board précédent ça aurait été trop tôt et je pense que je dois jouer vu que sa sortie elle est super super forte je dois jouer sur ce fil avec bah si il a matelot je meurs mais s'il a pas matelot je gagne vous voyez et encore matelot ça suffit pas il faut matelot plus des trucs bon je suis à 2 bon là c'est pas de pot il y a matelot il y a double matelot mais vous voyez l'idée c'est d'être sur le fil entre 15 et 20 PV 15 et 20 PV c'est quand même difficile pour lui d'avoir l'étal quand bien même il faut vraiment avoir ces 3 cartes là et nous derrière on peut construire et vous voyez le problème c'est paladin un buff c'est très gros en puissance donc en fait le Odin on a souvent du mal à le caler voilà ça c'est des games de guerriers les games de guerriers peuvent se jouer comme ça il y a le côté frustrant avec le guerrier 2 bah l'adversaire il fait une grosse sortie et en fait même sur le papier les decks prises de board sont censés être bons si en face ça curve bien vous voyez en fait ce qui a manqué finalement au chevalier de la mort la game d'avant pourquoi on a gagné parce qu'il nous a mis bas en life mais il avait pas le finish que peut avoir le hand buff et là bon après le hand buff il a eu de la réussite s'il a qu'un seul dé de matelot enfin en fait s'il a pas ces 3 cartes là il peut pas faire ce setup létal et s'il fait pas ce setup létal ça veut dire qu'il va mettre du board à la place et ce board là on refait le même play on fait armure armure j'étape 3 mana je détruis tout donc là je monte encore plus haut en PV et là pour le coup derrière s'il pioche ses matelots là il n'a plus létal vous voyez donc c'était vraiment j'ai l'impression que c'était maintenant ou jamais et que mon play il est bon parce qu'il est sur un fil mais en fait je vais quand même très souvent gagner en faisant cette ligne de play voilà donc essayez de réfléchir comme ça sur le long terme ne pas vous dire j'ai fait une connerie c'est pour ça que j'ai perdu ou ah c'est pas gagnable machin vous voyez les statistiques sont quand même jouent pour nous ici parce que pour avoir les 3 cartes c'est pas évident je rappelle qu'il n'y a que 2 cartes dans un deck donc il faut qu'il ait les 2 matelots plus le petit bonhomme bref j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas voilà c'était un guerrier contrôle c'était surtout la liste du top 1 légende sur le serveur américain donc j'espère que ça va vous aider à monter le ladder merci et à très bientôt ciao ciao tout le monde